Aujourd'hui, c'est une activité assez spéciale qui se fait au bureau de Luc Thériault. Tu veux nous en parler un peu? C'est une activité spéciale, mais qui se déroule depuis quatre ans grâce à des bénévoles qui ramassent les brassières dans le cadre de la campagne pour vaincre le cancer du sein aux îles données. Ça représente quand même un dollar par brassière qu'on peut remettre à la fondation. Celles qui sont encore réutilisables sont envoyées à l'étranger. Je pense entre autres, quand je parle de bénévoles, à M. Létourneau, à Mme Bordenado, à Mme Poirier, qui de façon courante, régulière, nous arrivent avec des poches parce que c'est ici qu'on entrepose et on compte aussi. Cette année, c'est 3 173, puis sur le mandat, c'est 10 933. Qu'est-ce qui se passe avec les soutiens gauches pour que ça serve à quelque chose? Alors, une fois qu'ils sont mis en sac de sang, ils sont envoyés à Centrex et ensuite, ils sont triés. Et tous ceux qui sont de bonne qualité, ils peuvent être vendus dans des centres de récupération. Et une autre partie peut être envoyée à l'extérieur, à l'étranger. Mais ce qui est important, c'est les montants qui sont récupérés pour lutter contre le cancer. C'est ça qui est le plus important. Oui, parce qu'il y a eu du progrès qui s'est fait, mais il reste encore à faire. Il y a encore des femmes qui souffrent du cancer, puis qui ne s'en sortent pas. Oui, énormément. Malheureusement, encore beaucoup. Et quand on parle avec les gens qui nous font, qui nous donnent des soutiens gauches, des petits socles, c'est des personnes qui ramassent tout au long de l'année et puis qui nous les donnent. Et ils nous disent justement que dans les familles, il y a malheureusement encore beaucoup de personnes qui ont le cancer. Moi, j'ai été sensibilisée dès le plus jeune âge parce que maman avait un cancer. Elle est décédée à 40 ans. Alors, je me sens investie de faire quelque chose. Ma belle-fille, Sophie Poirier, c'est la même chose. Et je pense que dans toutes les familles, tout le monde se sent concerné. On a toujours près de nous une personne qui a eu malheureusement le cancer. Heureusement, il y a de plus en plus de femmes qui se soignent et puis il y a de très, très bons résultats. Mais malheureusement aussi, il y en a qui nous quittent. Merci beaucoup. On est fiers de ça. C'est une belle cause. À tous ceux qui ont osé le donner, je voudrais dire un gros, gros, gros merci et à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501